... Notons la présence de l'OCP, de Hamdi et de plus de 50 coopératives marocaines qui évoluent dans plusieurs secteurs. Cela est également valable pour la République sœur de Côte d'Ivoire, qui a également, sous l'impulsion du groupe de travail de l'économie sociale solidaire, un rapport avec l'ensemble des acteurs de l'économie sociale solidaire des 14 régions du Sénégal ont échangé depuis deux jours déjà et cela va continuer jusqu'à la clôture du salon prévu le 5 novembre. Au cours de ces journées, nous assisterons à un partage d'échanges, à un partage d'expériences. Aujourd'hui, M. le Président de la République, son Excellence M. Macky Sall, veut faire de l'inclusion économique et sociale une réalité. Et pour nos pays du Sud, c'est une réalité à laquelle nous devons donner corps. Et cela se fera, entre autres, par ce modèle de l'économie sociale solidaire qui se doit d'être un modèle alternatif et inclusif pour l'entrepreneuriat. Et dans cette perspective-là, il y a déjà beaucoup à voir au niveau du Maroc, mais pour nous, le Sénégal, les défis, c'est d'abord quel est le statut de l'acteur de l'économie sociale solidaire, comment réglementer ce secteur, comment faire en sorte que les petites structures qui évoluent sortent du niveau informel vers le niveau formel. Et Mme le ministre l'a rappelé tantôt, M. le Président de la République a donné des instructions fortes pour que nous puissions, sur la base de la coopération bilatérale qui a toujours existé entre nos deux pays, que nous puissions renforcer cela, mais également aller vers d'autres horizons novateurs pour donner justement corps à la vision du chef de l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada